Autre série consacrée au Nord Cameroun à présent, l'islam radical plane sur cette région, vive les deux tiers des musulmans camerounais. La secte islamiste Boko Haram tente de s'y infiltrer. A Maroua, grande ville du Nord, les chefs religieux tentent de contrer la percée des radicaux. Reportage de nos envoyés spéciaux, Jarvé Nittieu et Franck Noyétas. C'est ainsi depuis le 18e siècle. A chaque apparition publique du lamideau de Maroua, un orchestre du chant des louanges. Sa majesté Bakary est au trône depuis 9 ans. Il est le chef spirituel des musulmans de la capitale de l'extrême Nord, la région la plus peuplée du Cameroun. Ce jour-là, le lamideau de Maroua réunit les grands imams, les notables et les chefs de quartier. But de cette séance de travail, profiner la stratégie de lutte contre la pénétration de l'islam radical dans la ville. On est là, on vit en parfaite harmonie. Si jamais quelqu'un vient dans le cas contre le fou, prêcher, l'imam doit automatiquement m'informer. S'il m'informe, je rencontre aux autorités locales. L'éducation est au cœur de la stratégie mise au point par le lamideau de Maroua. Fondé il y a 20 ans, cet établissement de Doualaré est l'école primaire islamique la plus ancienne de la ville. Il compte 234 filles, soit près de 50% de ses effectifs. Autre le programme élaboré par le ministère de l'éducation nationale, on enseigne ici un islam modéré. Nous avons des résultats influents. Ça a fait que les non-musulmans sont dans nos écoles. Les Gervais comme toi, les Jacquelines, nous les avons. Elles sont libres. Elles n'ont pas la contrainte de faire la religion, car le Coran dit pas de contrainte en religion. Les autorités administratives déploient aussi de grands efforts pour permettre à Maroua de demeurer un rempart contre la poussée islamiste. Le gouverneur de la région de l'extrême nord appelle à la vigilance et à la tolérance. Dieu nous a créés, chacun a sa foi, sa pensée, que A ne dérange pas B et B ne dérange pas A. Pas ici, notre constitution est très claire là-dessus. Éducation, vigilance, tolérance, toutes ces règles sont aussi appliquées dans les mosquées de Maroua. Mais le combat contre le fondamentalisme n'est pas complètement gagné, bien au contraire. Dans la ville, l'Arabie saoudite renforce sa présence et vient de financer la construction de cette grande mosquée et de deux écoles à Maroua. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !